Deux livres de cinéma, alors le premier de M. Patrick Brion, c'est Le train fait son cinéma tome 2. Il nous avait sorti le tome 1, c'est-à-dire en fait tous les films qui se passent soit dans un train, soit qui racontent une histoire de train. Il y en a tellement qu'un tome 1 n'a pas suffi, ils ont eu tellement de lettres et tellement d'écrits de lecteurs leur disant qu'ils avaient oublié tel film, tel film, tel film, qu'ils en ont fait un tome 2. Le train fait son cinéma de Rive-Neuve, de Georges Dillalo, Patrick Brion, toujours raconté avec brio et avec le talent qu'on lui connaît. Patrick Brion, la voix du cinéma de France 3, et à redécouvrir, à la fois pour ceux qui aiment le cinéma et à la fois pour ceux qui aiment les trains. Et Dieu sait qu'en France, ils sont absolument nombreux, ils sont légion. Et alors là, attention, grand moment, grand livre, le grand prix Griffe-Noir du meilleur beau livre de l'année, voire de la décennie. Du même Patrick Brion, pour les fanatiques de cinéma, et notamment de western. Il nous sort une encyclopédie du western qui va de 1903 à 2014, où il y a 1100 films qui sont répertoriés en deux volumes. Déjà, la jaquette est absolument superbe, c'est vraiment une masse d'informations et d'histoires du western absolument génial. C'est simple, à chaque fois qu'on regarde un livre, qu'on feuillette ce livre, on retrouve des films qu'on a envie de revoir en DVD ou au cinéma. Et alors, il y a une iconographie absolument superbe, plein plein d'inédits, plein de photos de tournage, plein de photos de films qu'on n'a jamais vues. Alors, 1100 films répertoriés, de 1903 à 2014, c'est-à-dire qu'il y a déjà, dans la fin du dernier tome, le prochain film de Tarantino qui sort au mois de janvier. Et alors, ils ont retrouvé notamment des affiches de films des années 50 américaines, absolument superbes. L'iconographie est absolument très très chouette. Vous voyez, c'est comme ça, en fait, c'est des vieilles jaquettes des vieux westerns des années 50. Et dans le tome 2, il y a également un facsimilé de journal qui ressemble à un journal comme ça se passait dans le Far West et tout ça. C'est absolument génial. Il y a des extraits de films, des photos de films, de tournages et tout ça. Notamment, vous voyez, la fameuse, bon, la bruit et le truand, tout est répertorié. Il en manque très peu. Je veux dire, à mon avis, il n'en manque pas du tout parce qu'il y a même tout le western de Spaghetti. Il y a tous les films italiens, tous les films conquêtes de l'Ouest, vous voyez, avec des vieilles photos de la métro-Golwin-Meyer, des photos de publicité de la métro-Golwin-Meyer. L'encyclopédie du western de Patrick Brion aux éditions Télémac. Alors, dépêchez-vous parce que c'est un petit tirage. Il y a un prix de souscription jusqu'à la fin du mois de janvier. Et c'est une pure merveille pour tous ceux qui aiment le western. Le western étant un des genres préférés des Français en matière de cinéma et avec pratiquement des ventes de DVD qui explosent tout le temps parce que les gens sont très férus de cinéma. Alors, si vous voulez rencontrer M. Patrick Brion, il sera en dédicace lors d'une projection spéciale à Hormesson au Centre culturel vendredi 11 décembre à 20h30 avec la projection en haute définition de L'homme qui tue à Libertivalence. Et il vous fera un petit cours sur ce film avec une dédicace de son livre. Vraiment, dépêchez-vous parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde sous le sapin. Et Père Noël, dépêche-toi, mais attention, il est lourd le bouquin. C'est une pure merveille. C'est le Grand Prix Cliff Noir 2015 de Bollivre.